Et bien bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne YouTube Bilingue qui aide les francophones à débloquer leur oral en anglais jusqu'à parler anglais couramment et là aujourd'hui c'est une joie, un privilège pour moi d'accueillir donc un invité qui est Julien Muzi Alors Julien, bienvenue C'est vraiment super de t'avoir et alors j'ai plusieurs questions pour toi sur ton parcours assez exceptionnel et surtout le lien entre ton parcours et la langue anglaise Première question, parle-nous juste de toi, ton parcours et surtout ton business Yes Déjà tu verras tout à l'heure mais c'est marrant que tu fasses cette interview maintenant et qu'on la fasse si tard et qu'on a eu du mal à se caler parce que mes rêves ont évolué et ma vision a évolué et notamment par rapport à l'anglais Bref je t'en parlerai tout à l'heure Trop bien Je m'appelle Julien Muzi Aujourd'hui j'ai plusieurs entreprises mais on est essentiellement connu pour une entreprise qui s'appelle Leader de ton marché dans laquelle on accompagne des gens qui ont une expertise, qui ont une vraie capacité à faire une différence dans la vie des autres on les aide à trouver plus de clients, à abacter plus de personnes et du coup eux-mêmes être plus libres Voilà Super Et au niveau donc de tes résultats, tu as commencé quand ? Avec quels résultats ? On peut parler de qualité de vie, on peut parler aussi financier et aujourd'hui tu en es où ? Aujourd'hui on a une entreprise qui est sur une base de 5 millions d'euros par an qui génère environ 5 millions d'euros par an donc ma vie a totalement changé puisqu'il y a encore 3 ans j'étais il y a 4 ans j'étais un étudiant paumé qui ne savait pas ce qu'il allait faire de sa vie qui était un peu dans un monde bloqué, dans un monde du salariat, dans un moule, dans un cadre et qui se disait mais franchement ça ne me plaît pas, ça ne m'intéresse pas la vie pour moi je ne la vois pas comme ça je n'ai pas envie d'aller faire tous les jours quelque chose qui ne me plaît pas et je me suis intéressé au développement personnel, à l'entrepreneuriat ces deux sujets sont devenus une passion et à force d'essai, d'erreur, d'essai, d'erreur aujourd'hui j'ai la chance effectivement d'être libre de faire quelque chose qui m'inspire vraiment d'avoir des équipes qui sont extraordinaires de pouvoir avoir la vie dont j'ai toujours rêvé mais que j'osais à peine espérer tellement les choses ont été vides pour moi c'est clair, c'est sûr et petite parenthèse j'ai été un des coachés parmi les programmes de Julien et c'est vrai que l'équipe comme le programme est vraiment idéal on est serein, on est mis au défi et j'avoue que ce que Julien a mis en place est vraiment bon pour les autres je suis un premier bénéficiaire de ça deuxième question imagine sur tes deux dernières années ou trois tu n'as pas l'anglais c'est-à-dire que tu ne comprends pas, tu ne le parles pas ou peu ou alors tu n'oses pas est-ce que ton business serait le même ? non, rien à voir parce que j'ai commencé à me former en anglais très tôt en fait l'anecdote c'est il y a trois ans, je rêvais d'aller c'est-à-dire trois ans et demi je rêvais d'aller chez Tony Robbins tu vois, chez Tony Robbins pour aller faire son séminaire à Londres et tout en anglais et à cette époque je savais qu'il y avait une traduction française possible et ça faisait plusieurs mois avec Benjamin que tu connais on se disait on va aller chez Tony Robbins ça va être trop bien et tout et du coup on arrive, on se dit allez, on hésitait parce que déjà le séminaire c'était 700, 800 euros tu vois, à l'époque je n'avais vraiment pas une thune donc aller chercher les 700, 800 euros c'était déjà faire les fonds de tiroir et finalement je me débrouille j'arrive à trouver les 700, 800 euros lui aussi du coup on se dit allez viens on va prendre notre place pour le séminaire et on s'appelle, on se dit on prend la place on arrive sur la page de vente et tout là on se dit c'est bon, on prend la place on arrive, on rentre les coordonnées de carte bleue et on voit qu'en fait la traduction française c'est 400 euros de plus et là tu te dis putain, je n'ai pas les 400 euros et là je me dis bah tant pis, tu sais quoi franchement 1002 c'est trop je ne peux pas faire ce séminaire du coup je me dis tu sais quoi on va se lancer un défi je vais me lancer un défi c'est que l'année prochaine j'y vais mais j'y vais sans la traduction du coup à partir de ce moment-là je me suis dit franchement ça me saoule de ne pas pouvoir accéder aux meilleurs enseignements en termes de marketing, en termes de développement personnel en termes de spiritualité, en termes de business ça me saouleait du coup j'ai commencé à écouter Tony Robbins deux heures par jour, tous les jours je ne comprenais rien au début tu vois je lisais le livre à côté en français et comme ça petit à petit j'arrivais à faire des connexions et au fur et à mesure ah ouais en fait un jour tu te réveilles, tu ne fais pas gaffe et tu te dis en fait je comprends tout et puis après tu te dis franchement c'est bon en français j'avais l'habitude d'écouter en x2,5 les formations en français tu vois d'accord la chaise de lecture et là je me dis putain en fait je suis capable d'écouter en x1,5 en x2 en anglais et au fur et à mesure au bout de je ne sais rien peut-être six mois je comprenais tout six mois je comprenais tout et effectivement derrière tous mes mentors ont été américains tous mes mentors le sont encore et toutes les personnes qui ont eu le plus gros impact dans ma vie sont américains et je n'aurais pas eu accès à cette expertise à cette connaissance à cette ouverture d'esprit sans l'anglais c'est clair donc en gros là les résultats que tu as aujourd'hui la qualité de vie l'épanouissement ne serait juste pas possible à présent sans l'anglais quoi de toute façon c'est clair d'accord et en quoi donc précisément est-ce que l'anglais t'a-t-il aidé à te développer à gagner à être ce que tu es aujourd'hui vraiment tu as vu peut-être des shifts à un moment ou là tu en as parlé d'un déjà avec Tony Robbins où tu as persévéré en fait la plupart des connaissances aujourd'hui que j'enseigne et qui ont changé ma vie qui ont changé ma vie qui ont changé mon business tu vois par exemple aujourd'hui on a un business qui est basé essentiellement sur un tunnel de vente Facebook et c'est ce qu'on maîtrise aujourd'hui tout ce que j'ai appris je l'ai appris chez des américains c'est ça donc pareil dans ma qualité de vie donc dans ma capacité à être centré à être aligné avec ma vision à définir une vision à être stable émotionnellement à avoir de la gratitude au quotidien tout ça c'est également des américains qui me l'ont renseigné et je n'ai pas vu ce niveau de compréhension et ce niveau d'expertise chez les français c'est ça tu penses que les américains le monde anglophone a combien d'années d'avance sur le milieu francophone ? difficile à chiffrer mais bon c'est vrai c'est difficile à chiffrer parce que je ne pense pas que ce soit vraiment une question d'années d'avance je pense juste c'est une question de de profondeur tu vois sur le marketing sur le business par exemple les Etats-Unis ont un peu d'avance mais c'est des tactiques et l'écart se réduit vraiment par contre en termes de développement personnel de mindset de spiritualité les américains ont ça dans leur culture beaucoup plus que la France la France on l'apprend mais des américains donc forcément c'est un peu du remasterisé et c'est moins c'est moins profond c'est moins maîtrisé on n'a pas cette culture d'aller toucher world wide et même à mon avis les plus grands experts tu vois qui sont français ils n'ont pas cette capacité de s'entourer et de pouvoir diffuser leur message énormément donc si ça se trouve on ne les connaît même pas alors que les américains les plus experts eux ont cette capacité ils n'ont pas ce rejet de l'argent ils n'ont pas ce rejet du marketing du coup ils se font connaître ils sont capables de transmettre leur message et de devenir incroyables dans leur expertise tout en le diffusant et en devenant aussi excellent en marketing donc on a beaucoup plus accès à cette information et pour moi effectivement franchement je n'aurais pas parlé anglais en termes de connaissances de développement personnel de développement business franchement je ne pense même pas que j'aurais fait mon premier million non tu n'aurais pas fait un premier million pour enchaîner en plus après avec le deuxième tu aurais été bloqué d'accord et s'il y a 2-3 ans quand vraiment tu te dis mince l'anglais c'est clé de voûte dans le business dans l'accès aux ressources comme tu l'as dit dans la performance au niveau mindset spiritualité si il y a 2 ou 3 ans un programme tu avais été proposé vraiment clé en main sur mesure pour vraiment t'aider à accélérer un peu comme cette cette rampe de lancement sur autoroute pour t'aider à arriver à vitesse du milieu anglophone est-ce que c'est quelque chose qui t'aurait tu aurais dit punaise je veux ça pour aller plus vite je ne sais pas parce que à cette époque j'avais vraiment j'ai détesté les cours d'anglais à l'école tu avais la mauvaise tu voulais bien entendre parler des cours d'anglais et là j'en reprends super non mais c'est bien excellent cool et si alors tu dis qu'au début tu avais quelque chose par rapport à l'anglais on dirait que pour les gens qui regardent l'interview ça va faire quoi trois semaines qu'entre son emploi du temps qui est bien chargé où il y a conférences aller voir leader de ton marché sur Instagram Facebook Youtube vous avez vraiment des vidéos de qualité et nous ici avec les enfants avec Bilingue on était chargé et on a trouvé aujourd'hui donc yes et alors tu disais en fait je disais que tu vois aujourd'hui leader de ton marché c'est franchement c'est presque automatisé c'est à dire que aujourd'hui je peux gérer la boîte en travaillant sans exagérer une heure par jour à côté les autres entreprises qu'on développe je mets des équipes directement donc c'est pareil j'ai juste ce rôle de définir une vision coacher l'équipe et tout mais c'est pas des projets qui me même si c'est des projets qui génèrent de l'argent c'est pas des projets qui me demandent beaucoup de temps et du coup c'est également des projets sur lesquels je suis assez confortable je me dis je me demandais putain c'est quoi mon prochain rêve c'est quoi le prochain truc parce qu'on est passé tu vois le leader de marché on l'a lancé en janvier 2018 donc ça fait 2 ans en 2 ans on est devenu les leaders de l'industrie tu vois aujourd'hui dans l'infoprenariat personne ne génère 5 millions hormis aller Cédric Anissette et tout mais ça fait 10 ans qu'il est là et j'ai besoin d'être challengé tu vois je suis un sportif je viens du sport de haut niveau la haute performance je vis à travers ça et je me suis dit c'est quoi ce prochain rêve et je suis resté plusieurs semaines tu vois avec ce truc de je m'ennuie enfin pas je m'ennuie mais des vrais moments de je fais quoi de mon temps tu vois j'ai envie de faire quoi je me sentais que j'étais à à la fin d'un cycle et j'avais besoin de retrouver un nouveau cycle un nouveau rêve tu vois et en fait je me suis dit ben c'est simple si la France ça te paraît facile pourquoi tu n'irais pas à travers le monde et du coup là mon nouveau rêve je me suis donné mon nouveau rêve c'est de faire des conférences toute ma vie tout autour du monde et de faire des conférences dans plus de 150 pays différents dans toute ma vie et d'aller parler d'aller faire des conférences en anglais et du coup la première étape de ce rêve c'est de faire ma première conférence en anglais d'ici moins de 12 mois trop fort ah oui là tu te donnes juste on va dire décembre 2020 ah bah ça je vais suivre ça parce que je suis pressé d'écouter ça awesome mate I'm excited ah trop bien ah ça c'est un bon défi et c'est vrai que ça ça met ça met en action quoi ouais c'est challenge tu vois c'est excitant c'est challengeant ça me fait un peu peur aussi je sens que ah c'est je ne suis pas sûr d'y arriver de toute façon cette première conférence il y a peut-être 10 personnes et c'est ok mais vraiment ce défi et tu vois quand je me suis dit ok tu sais je parle souvent de cette notion de décision décider c'est décider de génocide de homicide de suicide c'est tuer toutes les autres possibilités et là je me suis dit ok t'as ce rêve il te fait peur qu'est-ce que tu peux faire pour l'enclencher de direct immédiatement j'ai demandé à un assistant trouve-moi des cours d'anglais à Malte trouve-moi un truc intensif je veux faire je veux ne plus avoir le choix paye pour un an et comme ça j'ai plus le choix de la faire cette putain de conférence c'est ça non puis tu vois là on commence à avoir des interviews aussi en anglais bah oui des gens les gens entendent parler de toi de toute façon c'est qui ce gars ? ouais non mais moi je commence tu vois aussi à me dire putain mais en fait j'ai envie d'interviewer des mecs comme Tony Robbins comme John De Martini et tout et là mon anglais j'ai encore besoin de le perfectionner trop fort ah mais ça c'est génial franchement le mindset il est là et c'est vrai que nous on l'enseigne aussi c'est ce que Tony Robbins dit et je pense que l'image elle est bonne est-ce qu'elle est historiquement vraie comme quoi les romains les soldats romains arrivant sur une île ils cramaient leur bateau pour justement se dire il y a no way back et c'est vrai que j'aime bien cette mentalité de me dire bon if you want to take the island burn the boat exactement et c'est that's it mais excellent donc où est-ce qu'on peut trouver où est-ce que les gens là de bilingue parce que c'est vrai qu'on a un peu tout profil qui nous qui suivent les gens peuvent te trouver donc les deux endroits où j'apporte le plus de valeur et je pense où les gens peuvent accéder le plus à mon message et à ce que je peux apporter au monde c'est la chaîne YouTube Leader Votre Marché et le compte Instagram Julien Muzi Julien Muzi je mettrai les liens de toute façon dans la description comme ça vous pourrez aussi voir tout ça et puis vous rapprocher donc de l'équipe de Julien pour voir ce qui est possible à faire hormis son activité ou son métier où on se dit mince moi j'ai quelque chose que je sais faire que j'aimerais développer et c'est vrai que là vous avez toutes les clés en main pour atteindre des résultats rapidement et bons résultats et là en plus tu vois on lance une nouvelle entreprise dans laquelle on était frustré je pense que j'ai tellement plus à apporter au monde que juste aux entrepreneurs et on était frustré de ça du coup là on lance on a un webinaire mardi qui arrive dans lequel notre but c'est d'aider tout être humain tu vois qui sait qu'il voit un décalage entre sa vie actuelle et ce qu'il a vraiment envie tu vois qui sent cette flamme au fond de lui il sait aujourd'hui sa vie tu vois il la considère comme un peu banale mais pourtant au fond de lui il sait qu'il y a cette voix qui lui dit tu peux faire quelque chose de grand mais aujourd'hui il est peut-être dans un salariat qui ne lui plaît pas dans un job qui ne lui plaît pas et tout et là on crée justement un nouveau projet un nouveau programme d'accompagnement dans lequel notre but c'est d'aider ces personnes à définir ce qui les inspire vraiment de l'intérieur et les aider à enclencher les premiers pas pour créer leur premier business trouver leur premier client et vivre une vie légendaire en fait excellent super tiens je vais regarder aussi ça de près c'est vrai que selon le moment où la vidéo est sortie de toute façon vous aurez toutes les infos dans la barre des liens that's awesome so all the best for your conference before December I'll be following that's so cool et en tout cas merci beaucoup encore pour ce temps et puis bonne continuation avec joie merci à toi thank you so much